Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente C'est une graminée qui va supporter le plein soleil, les sols secs, donc souvent adaptée à la culture en peau, du fait des oublis d'arrosage qui arrivent quand même assez fréquemment sur balcon, terrasse. C'est une plante qui peut supporter le soleil, la sécheresse, sans aucun souci. La particularité de la stipa, c'est une plante au feuillage très très léger, floraison intéressante, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant, donc on pourra à ce moment-là, après la floraison, couper le tiers supérieur et enlever les fleurs, ce n'est pas interdit, c'est un choix. Si on a envie de laisser la plante fleurir, on la laisse, si on a envie de continuer son cycle de végélation, on le laisse, mais on peut également la remettre une petite taille de formation. Donc le pot, ça va être un pot au moins minimum avec 20-30 cm de hauteur de terre. Elle peut être associée avec n'importe quelle autre plante vivace à partir du moment où la plante est adaptée à son contenant, qu'elle a de la place pour vivre et qu'il y a un contenant plus grand où il reste de la place, mettez les plantes que vous avez envie de mettre, toujours en pensant bien à l'adaptation sol-plante. Pas de précaution particulière en hiver, on réduit peut-être les arrosages, on a tendance à souvent trop arroser l'hiver quand il n'y en a plus besoin, surtout en pot, pour éviter les pourrissements. C'est un grand classique également, c'est une valeur sûre. Ça, c'est des plants qui ne posent vraiment aucun problème. On a les mêmes comportements au niveau croissance que la stipa tenuifolia. Pas de floraison, par contre, c'est un carex, ce sont des épices souvent insignifiants, donc on se contente d'une taille de nettoyage. On enlève tout ce qui est un peu fané, on coupe les extrémités pour que la plante reprenne un port intéressant. Là, on est dans le développement beaucoup plus grand, on a des plantes qui vont atteindre 1 mètre, 1 mètre 50 dans leur milieu naturel, donc qui vont être de taille beaucoup plus restreinte quand même en pot. Le pot, on a des conditions de stress pour les plantes, et à beau dire, les racines se trouvent tout le temps au soleil, ça chauffe, ça brûle, c'est une plante qui est en pleine terre, les racines sont à l'abri, une plante qui est en pot, elle a les agressions extérieures. Elles seront toujours moins hautes, à moins qu'on ait des soins très particuliers, très soutenus. La floraison est très intéressante, les couleurs automnales très intéressantes. Les couleurs d'automne, ça va être des couleurs caractéristiques des couleurs automnales, c'est-à-dire qu'on est dans les tons rouges, jaunes, geuge orangé, ocre, avec une variation au fil des semaines, c'est-à-dire qu'on va partir du jaune, jaune orangé pour arriver aux couleurs paille au plus tard, c'est-à-dire en décembre, janvier, où là elle ne bougera plus. C'est une graminée, elle, qu'on ne va pas tailler, qu'on va laisser sécher sur place en hiver. C'est très décoratif, quand on n'a plus rien sur le balcon, on aura toujours ses structures florales et ses feuilles. Et au printemps, on coupe tout. C'est-à-dire qu'on coupe au ras du sol la plante pour que sa végétation reparte.